Musique de générique ... sur Minecraft, mais plus spécialement sur Minecraft modé. Donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un nouveau micro. Le Blue Yeti, je vais vous mettre un petit screen si j'en trouve un. Donc là, je viens de créer le monde, on va partir pour une aventure qui sera sans doute assez longue. Donc, le modpack que j'ai, c'est le modpack Feed the Beast Beyond. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le modpack de Fuse, bien entendu. Et, je pense qu'il y a quelques mods qui ont changé depuis. Donc là, vous voyez, ça rajoute vraiment beaucoup de choses. Pour l'instant, là, je fais vraiment les trucs de base qu'on fait même lorsqu'on a Minecraft de base. Parce que, je ne connais pas vraiment notre façon de commencer. Mais je vous dis que si on se débrouille bien dans cet épisode, on va peut-être pouvoir se faire un jetpack. Je ne sais pas, je ne vais pas trop vous spoiler. Mais peut-être dans celui-là, ou peut-être dans le prochain, je ne sais pas, on va bientôt avoir un jetpack. Donc, écoutez, c'est parti. Là, je vais me faire quelques trucs pas mal. A tout de suite ! Bon, regardez, les amis, j'ai planté quelques baies, enfin, quelques plantes que j'ai trouvées, qui nous rapportent des baies lorsqu'on clique dessus. Je fais cuire un petit peu de viande. J'ai fait cuire un aluminium. Donc, je vais le mettre dans notre double coffre. Ici, il faut que je fasse cuire ça, mais j'ai plus de bois et je n'ai pas de charbon. Donc, écoutez, je vais récolter un petit peu de bois. Écoutez, on est reparti pour miner. J'ai récupéré un petit peu de nourriture comme je le voulais et j'ai regardé, mais on pourra bientôt faire une quarie. Donc, une quarie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui va vous permettre de miner des minerais à votre place. C'est-à-dire que vous, vous n'avez rien à faire. Vous allumez la quarie et elle mine vos minerais. Donc, j'ai regardé, ça ne coûte pas très très cher. Il faut une underpair, un petit peu d'or, un petit peu de fer. Le seul problème, c'est qu'il va nous falloir une grosse source d'énergie parce que, bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Donc, la source d'énergie, on s'en chargera après. Ben, écoutez, à tout de suite. Bon, ok les amis, donc voilà tout ce qu'on a récupéré niveau minerais. Oui, je sais, ce n'est pas énorme, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai un petit peu regardé notre source d'énergie dont je vous ai parlé il y a deux minutes. Donc, cette source d'énergie qui nous permettra d'avoir un jetpack, de faire fonctionner des machines pour avoir une quarie. Enfin, voilà, tous ces trucs comme ça. J'ai regardé, donc, il y a ce panneau solaire qui me paraît accessible, entre guillemets. Ça va coûter quelques planches, un petit peu de redstone, ce n'est pas ça qui va poser problème. Les miroirs un petit peu de verre et du fer. Écoutez, pourquoi pas en crafter quelques-uns, il va nous manquer juste un petit peu de sable. Donc, je vais m'empresser d'aller en récupérer, si possible, et on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai récupéré presque deux stacks. En attendant, je vais mettre à cuire tout ceci. Ça, apparemment, ça ne cuit pas, donc on va le laisser comme ça. J'ai aussi, par la même occasion, récupéré pas mal de raspberry bush et de blackberry bush. Donc, ça ne rapporte pas beaucoup de nourriture quand on les mange. Mais ça peut nous faire une source de nourriture constante. Donc, écoutez, je vais les poser là. Ah, donc, j'ai tout posé. Je vais mettre à cuire mon sable, parce que ça va prendre quand même pas mal de temps. Pendant ce temps, je vais aller chercher un petit peu de charbon dans ma grotte. Ok, les amis, donc, j'ai crafté un petit coffre où on a mis toutes nos ressources. Je me retrouve bien sûr avec 44 fers. Je vais prendre tout ce dont on a besoin pour crafter des panneaux solaires. Et puis, on va en crafter le maximum. Allez, regardez, un stack parfait. Ok, ça comme ça, c'est nickel. Je garde quand même un petit peu de fer. La redstone, on va la garder. De toute façon, on n'en aura pas assez. Il faudra qu'on aille en chercher un de ces jours. Peut-être même dans l'épisode, je verrai. Donc, maintenant, on va crafter les panneaux solaires. C'est comme ça. Comme ça. On ne pourra crafter que 9 au maximum. Et comme ça. Donc, boum. 9 petits panneaux solaires. On va ranger tout le reste de nos composants. Donc, le bois et les miroirs. Et maintenant, on va placer nos panneaux solaires pour qu'ils puissent déjà commencer à nous récolter un petit peu d'énergie. Donc, le panneau solaire, ça récolte de l'énergie, bien sûr, que quand il fait jour. C'est le principe. Mais là, pour l'instant, il va la récolter, mais il ne la mène nulle part. Donc, il nous faudrait une banque pour stocker cette énergie. Donc, tout ce qu'on veut crafter, ça correspond à ça. On peut avoir 1 million de RF. Les RF sont les unités de mesure de l'énergie. Ça va nous coûter un petit peu cher. Des lingots de fer, ok. Des blocs de redstone. En tout cas, 1 bloc de redstone. Donc, ça, il va falloir que j'aille en miner un petit peu. Ça va prendre 2 minutes. Et de l'or, du cuivre. Donc, du copper, j'en ai. Encore un peu de redstone. Donc, en résumé, il va nous falloir, parmi les choses qu'on n'a pas, de l'or et de la redstone. Je vais aller en miner un petit peu. Je me suis mis un waypoint pas très loin sur la carte avec une mine qui m'avait l'air, ma foi, plutôt pas mal. Donc, à tout de suite. Bon, c'est bon. Je suis revenue d'une petite séance de minage pour récupérer tous nos minerais. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait un petit slashback. Je me suis dit, pourquoi je n'aurais pas droit, après tout. Le slashback, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça me permet de revenir au dernier endroit où vous êtes mort. Ah, ok, on peut y aller qu'une seule fois, par mort, en fait. Donc, en fait, j'étais mort ici et j'étais dans la grotte. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, si je faisais un slashback. Du coup, j'ai fait slashback, ça m'a tpi juste devant la base. J'étais méga content. Et je vous assure, je n'ai même pas fait exprès, en plus. Je ne savais pas que j'étais mort devant la base, je ne me rappelais plus. Donc, on va faire fondre un petit peu tous les minerais. Ok, bon, alors, on va se crafter ce qui est nécessaire pour crafter notre batterie. Donc, en premier, on va devoir prendre un bloc de redstone. Et ensuite, quatre condensateurs de base. Voilà, on a nos quatre condensateurs de base. Ensuite, on les dispose comme ceci. Le bloc de redstone va au milieu. Les lingots de fer de chaque côté. Et on peut récupérer notre batterie, qui peut contenir plus de 1 million de RF. Donc, c'est largement assez pour l'instant. On la met ici. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ça marche. Donc là, on peut voir qu'il y a des RF qui rentrent. Donc, plus 8 RF par tic. L'éthique, c'est l'unité de mesure du temps. Donc, ça doit être à des secondes à peu près, peut-être même un petit peu moins. Mais, regardez, ça rentre pas mal, c'est pas mal. On en a quelques-uns. Donc, pour un début, c'est pas mal du tout. Dans le prochain épisode, on essaiera d'améliorer ça. Donc, maintenant, j'ai un petit peu regardé les jetpacks. Ah, ça fait un petit peu cher pour cet épisode. On ne pourra pas. Je pense que je vais peut-être essayer de faire une petite déco pour la base. Et puis ensuite, on ne va pas tarder à s'arrêter là. Peut-être une petite armure ou quelques petits trucs comme ça. Mais après, on va s'arrêter là. Là, j'ai un petit peu reconstruit l'installation qu'on a dans la base. On est dans un monde créatif. Où je vais pouvoir vous montrer un peu l'utilisation du jetpack. Donc, le jetpack que je veux crafter, c'est celui-ci. Il se craft comme ceci, donc avec du fer conducteur. C'est un mélange de plusieurs trucs. C'est assez compliqué à faire pour l'instant. Ensuite, on a ça, ça, ça va, c'est facile. C'est pas gratuit, quoi. Ça va nous coûter un petit peu cher. Et donc, en fait, on va le mettre ici. Il va se recharger tranquillement. Et une fois que l'on est prêt, je vais me mettre en game mode 0 pour pouvoir le tester. Boum, je l'équipe. Donc là, il est chargé à 96%, on peut le voir. Et quand j'appuie sur espace, regardez, ça me permet de voler. Donc, c'est quand même très pratique. Ensuite, on peut activer quelque chose qui s'appelle le hover. Ça va me permettre de planer. Je ne sais pas comment on l'active, donc je ne vais pas le faire. On peut voler vraiment très très haut. Bon, il se décharge assez vite, celui-là. C'est le moins bien de tous. Après, on peut en crafter des meilleurs. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Il ne faut pas les coller non plus. Donc, écoutez, voilà. Ce que l'on aura sans doute dans l'épisode 2 ou peut-être même 3. Parce que ça va faire un petit peu cher sinon. Et là, tout de suite, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas mis de câble en dessous de nos panneaux solaires. Donc, je ne sais pas si on a besoin, si ça peut marcher sans ou pas. Bon, on va aller voir ça tout de suite à la base. A tout de suite. Bon, après avoir comparé, on a le saphir. Il y a une assez bonne armure. Donc, on va s'en faire une petite. On n'en aura pas assez pour tout. On va compléter avec un peu de rubis. Bon, ça va faire une armure un petit peu bizarre. On n'a pas assez pour faire un plastron. Donc, on va se faire un petit plastron en fer. Ça fera... Bon, ça fera l'affaire. On a un stuff qui est... Bon, un petit peu bizarre quand même. Il n'est pas de la bonne couleur. On est bleu-blanc-rouge. C'est ça qui est bien. Je n'ai pas fait exprès, mais on est bleu-blanc-rouge. Donc, c'est parfait tout ça. Donc, écoutez, au moins, on est presque comme un armure en diam. Ça, regardez nos points de défense. C'est pas mal du tout. On va se faire peut-être une petite épée. Une meilleure épée qu'une en fer. Ce serait pas mal. J'ai pensé à une épée en péridot. Donc, pour l'instant, on va les utiliser comme ça, nos minerais. C'est un minerai qui est un petit peu comme le rubis. Donc, regardons. Une petite épée. 6.75. Ouais. Ouais, c'est pas fou quand même. Mais on va se le faire parce qu'elle est stylée. Écoutez, au moins, on a un petit stuff de base bleu-blanc-rouge. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, j'ai envie de faire une petite déco. Bon, un truc vraiment très simple. On va pas se lancer dans la déco sur cet épisode. Surtout qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour commencer à faire une belle décoration. Donc, écoutez, on va faire des petits trucs de base. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Un truc un peu rapide, quand même. Et à tout de suite. Ok, les amis. Donc, j'ai fini de construire un petit truc par la même occasion. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite séance de minage. Et j'ai trouvé un spawner à squelette. Donc, dans ma séance de minage, voilà tout ce que j'ai rapporté. Donc, bien sûr, c'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup plus de choses. J'ai rapporté pas mal de nouveaux minerais. Et dans un spawner à squelette que j'ai trouvé, j'ai réussi à avoir une perle de l'ender. Et aussi une épée qui s'appelle l'ender. Et qui est beaucoup plus puissante que celle que j'ai actuellement. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle marche avec de l'énergie. Je vais regarder. Ouais, regardez. Je peux la recharger avec nos panneaux solaires. Donc, on va la recharger. Bon, là, voilà. J'ai plus d'énergie, malheureusement. Nos panneaux solaires, bon, vont bien bosser. Et ils avaient bien bossé puisqu'on a presque une épée qui est neuve. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais la garder. Je suis étonnée qu'elle marche, d'ailleurs, grâce à cette énergie. Je suis même très content. Donc, écoutez, j'ai un petit peu de nourriture. Je vais aller en récupérer encore un tout petit peu. Et puis, on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que ça commence à faire un épisode un petit peu long. On a fait déjà beaucoup de choses. Donc, écoutez, un petit peu de nourriture. Et à tout de suite. Bon, aussi, j'ai découvert qu'il y avait un mode qui rajoutait des choses plutôt intéressantes. C'est-à-dire, la possibilité de faire des 7 hommes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 7 hommes au niveau de ma base. Et quand je fais homme base, ça me TP directement, juste devant la base. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Je vais mettre à cuire la nourriture que j'ai récupérée. Et puis, pour finir la vidéo, je vais me craft un lit dans lequel je dormirai en hors caméra. Ça, c'est pas très important. Et ce lit nous permettra de respawn à cet endroit, même si la commande slash back est disponible. Comme vous l'avez vu auparavant. J'ai aussi loot un générateur de monstres cassés. Donc, on peut le réparer. Et avant notre propre générateur, un crâne de squelette et une tête de creeper. Donc, ça, je sais que ce sont des systèmes plutôt rares. Donc, je vais tout entreposer dans mon coffre. Je viens de me crafter un petit lit. On va le poser juste là. Normalement, je pourrais dormir lorsqu'il fera nuit. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps va faire la vidéo. Mais je pense qu'elle va faire bien 15 minutes. Je suis pas sûre. J'en ai vraiment aucune idée. Comme vous voyez aussi, j'ai déplacé notre champ de baie. Et au prochain épisode, on fera bien sûr un jetpack. Des meilleurs outils. Même si l'épée qu'on a est vraiment pas mal. On se fera une meilleure pioche, une meilleure pelle, etc. On améliorera un petit peu nos panneaux solaires. Pour avoir un petit peu plus de génération d'énergie. Par la même occasion, on fera les préparatifs pour un long voyage. Puisque je compte m'installer dans un autre endroit. Cette base n'est que temporaire. Je vais laisser la déco. Mais bon, je vais transvaser tout notre stuff. Dans le prochain épisode ou celui d'après. Bon, juste avant de vous laisser avec la fin de la vidéo. Je voulais vous parler de quelque chose. Comme vous avez pu l'apercevoir dans la vidéo. Au début, j'avais un tout petit problème de micro. C'est-à-dire que là, j'ai modifié quelques paramètres. Ça va beaucoup mieux. Tout à l'heure, ça a résonné quand je parlais. Donc mon micro dans les prochains épisodes sera comme à la fin de la vidéo. Et donc comme vous l'entendez maintenant. De plus, j'ai vu aussi qu'il y avait un petit problème au niveau des graphismes. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ouvre mon inventaire ou quelque chose comme ça, ça bug et ça montre d'autres trucs. Donc ça montre NEI par exemple qui est ouvert alors que je ne suis pas en train de l'ouvrir. Ou des trucs un peu comme ça. Et ça clignote un peu. Donc ces bugs pour l'instant ne sont pas encore résolus. Ce bug là en tout cas, il sera présent dans les prochains épisodes. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Normalement, il va y être un petit peu moins dans les prochains épisodes. En attendant de trouver la solution à ce problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Allez, salut à tous. C'était MisterDriver. Bye bye. Sous-titrage ST' 501